salut à toi grand fan de rc c'est top pour spin rc speed j'espère que tu vas bien alors de quoi allons nous parler aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler tout simplement de comment choisir sa voiture rc d'occasion donc pour commencer faut savoir que un modèle a une durée de vie donc si vous souhaitez acheter un modèle rc d'occasion je vais vous inviter tout d'abord à regarder si le modèle est sorti récemment ou s'il ya déjà quelques années s'il est sorti récemment logiquement il n'y aura pas trop de problème pour avoir des pièces détachées par contre si il est sorti il ya quelques années il faut savoir que les constructeurs au bout d'un moment ils arrêtent de faire des pièces détachées pour les anciens modèles donc après vous pouvez toujours récupérer des pièces détachées d'autres fabricants qui ont fait des pièces adaptables on va dire donc après c'est à vous de voir si déjà le modèle que vous voulez a déjà fait entre guillemets office de copie parce qu'il faut savoir que il ya des grandes marques qui sortent un modèle est peu de temps après vous avez d'autres marques qui font exactement le même modèle donc après c'est possible qu'un modèle chez une marque soit arrêté assez vite et sur une autre marque ça continue donc je vous invite à vérifier si déjà le modèle a des similitudes avec un autre modèle comme ça au niveau des pièces détachées c'est toujours plus facile d'en avoir si toutefois les pièces détachées sont difficiles à avoir bah franchement lâcher l'affaire si vous l'achetez d'occasion avec plein de pièces détachées que la personne va vous fournir bah là vous pouvez faire une réflexion soit vous l'achetez à court terme ou à long terme mais en tout cas s'il y a les pièces détachées regardez bien ce que la personne vous fournit en pièces détachées si vous fournit des pneus c'est pas forcément les pièces les plus importantes pour un modèle ça va être des triangles des cales de triangle et de plein de choses comme ça des supports d'amortisseurs donc c'est sûr maintenant avec les impressions 3d on peut toujours refaire une pièce qui n'est plus existante on va dire mais c'est quand même mieux d'avoir des pièces de rechange donc voilà pour on va dire la durée de vie du modèle est les pièces détachées donc également si vous achetez un modèle sans électronique donc les choses à vérifier tout d'abord ça va être tout ce qui est différentiel donc bien sûr à distance ça peut être compliqué de façon le meilleur conseil que j'ai à vous donner c'est d'aller essayer la voiture si vous pouvez mais si vous ne pouvez pas aller la voir eh ben va falloir au moins demander les photos du sous bassement du châssis donc voir s'il a été rayé ou pas donc s'il a été rayé ça veut dire que il ya de fortes chances que la voiture est pris pas mal de saut on va dire ou à rouler dans des terrains pas très plats au niveau des cardan sorties de cardan aussi demandé des photos si les cardan sont usés vous allez voir tout de suite au lieu que ça fasse une petite rainure bien droite bah ça sera un peu arrondi parce que la force de taper les cardan bas ça use le métal et bah une fois que c'est usé entre guillemets c'est usé quoi donc il ya ça après en photo c'est je vous dis c'est compliqué quand même donc après si vous allez voir la voiture va regarder s'il ya du jeu dans les rotules vérifier s'il ya du jeu dans la direction l'état général du châssis donc vous pouvez très bien demander une photo si vous n'êtes pas sur place à la personne donc si déjà la personne vous envoie une photo et que la voiture est mal entretenue il ya de fortes chances pour que le reste soit mal entretenu donc si vous avez une photo nickel après on peut espérer que la personne derrière est un minimum d'attention pour nettoyer pour réparer les pièces usées ou des choses comme ça mais bon ça c'est qu'une supposition je peux pas savoir à la place de du propriétaire donc voilà après si vous avez de l'électronique au pire demander une vidéo pour que la personne vous fasse fonctionner les cerveaux de direction voir déjà si ça fonctionne pareil les moteurs qu'il accélère freine voilà les trucs de base on va dire et puis si vous essayez la voiture amusez vous à tourner plusieurs fois avec le cerveau de direction vérifier si ça chauffe si ça chauffe pas c'est pas bon signe pareil moteur vous accélérez vous freinez vous vous amusez un peu puis vous allez tout de suite voir si au bout d'un moment ça coupe ou si le moteur a du mal à accélérer ou des choses comme ça quoi qu'est ce que je pourrais vous donner d'autre bas pas tellement je dis à part essayer vraiment la voiture c'est là c'est la meilleure chose une chose aussi à vérifier ou à demander à la personne ça va être s'il a déjà fait des réparations ou de la maintenance sur sa voiture par exemple les roulements si les roulements ont déjà été changés des choses comme ça si les différentiels comme je vous dis au début de vidéo aussi craque s'ils ont déjà été réparés refaits si l'huile des amortisseurs et a été changé donc après ça c'est toutes des petites infos à vérifier donc si vous achetez une voiture d'occasion que le prix est assez bas comptez toujours un petit peu plus on sait jamais pour rajouter des trucs entre guillemets non prévu parce que c'est bien beau une voiture qui est à faible prix on va dire que souvent ça cache quelque chose quand la voiture est à un prix dans la moyenne bon bah logiquement ça veut dire que il n'y a pas trop de dégâts si vous achetez la voiture après bien sûr la personne n'est pas forcément honnête en face et bien sûr si la personne la vend à un prix assez élevé il ya de fortes chances pour que bon il est une bonne raison ou alors il essaye de vous arnaquer après tous mes amis qui ont acheté des voitures rc de cases ont suivi un peu mes conseils ils ont jamais été déçus au niveau du prix ça restait toujours raisonnable il n'y a jamais eu de différence de 100 euros ou 200 euros 1 sur un modèle bien sûr bon sur les petits modèles vous avez une différence un peu moindre mais en tout cas ils sont retrouvés souvent avec des voitures et beaucoup de pièces détachées donc ça c'est quand même agréable on va dire à avoir parce que les pièces détachées ça coûte quand même assez cher on va pas se le cacher donc si vous pouvez en avoir en même temps que l'achat d'occasion de la voiture c'est toujours bien donc pour revenir au niveau de du temps d'utilisation essayer de demander combien de temps la voiture a tourné donc pour une électrique ça va jouer entre guillemets en pack et puis pour le thermique ça va ça va se jouer en litres d'essence donc si la personne commence à vous dire bah voilà elle a 100 pack 20 litres d'essence et tout ça bah forcément bon il y aura des petites choses à changer sauf si vous dit bah écoutez les roulements ont été refaits et tout ça donc ça c'est à vous de voir aussi avec la personne avoir une bonne communication avec le vendeur histoire de voir ce qu'il a pu faire sur la voiture ou pas donc voilà après si tu as d'autres suggestions auxquelles j'ai pas pensé je t'invite à les mettre dans les commentaires je t'invite à mettre un pouce bleu est abonné à la chaîne pour pouvoir faire connaître la chaîne justement au nouveau donc ça c'est surtout important je vois également aussi que vous êtes un peu plus de 60% à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner donc ça c'est un peu dommage sachant que ceux qui regardent la chaîne en non abonnés regardent quasiment autant de temps que les abonnés donc ça veut dire que pour eux les sujets sont sont intéressantes donc abonne toi toi si tu n'es pas abonné je t'invite à t'abonner ça fait connaître la chaîne et ça me motive à faire d'autres vidéos également donc voilà nous on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo à 18 heures et en attendant amusez vous bien avec verser ciao